Voilà, frères et sœurs, bonjour ou bonsoir. Vous êtes bien sur MVE TV et nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait. Donc nous sommes le 12, le 12 juillet et nous avons cette opportunité de la part du Seigneur et nous sommes bien en direct aujourd'hui pour cette émission Vivre l'Évangile. Père de gloire, nous te remercions, nous te bénissons pour ton amour Seigneur, merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci de conduire tous ces moments, que ce soit des moments bénis pour nous et tous nos frères et sœurs. Que la gloire, l'honneur, la puissance te reviennent Père, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc on bénit le Seigneur pour sa grâce. Nous sommes dans la joie, dans la joie, comme toujours, de pouvoir partager la parole de notre Père Céleste. Donc je vous invite à prendre avec moi le livre d'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 1. Donc Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 1. Merci Seigneur pour ta grâce. Donc il nous a dit ceci. Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits d'Elorime et les sept étoiles. Je connais tes œuvres, puisque tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant et affirme le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Elorime. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi. Toutefois, tu as quelque peu des personnes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, frères et sœurs. Donc, on a à cœur de parler aujourd'hui sur la mort spirituelle et précisément sur la légèreté, la légèreté qui emmène la mort spirituelle. Voilà, la légèreté emmène la mort spirituelle. Alors, frères et sœurs, cette parole que nous venons de lire ici dans Apocalypse chapitre 3, nous savons que cette parole est prophétique, voyez-vous. Donc, l'église de Sardes ou l'assemblée de Sardes ici peut représenter aussi non seulement un groupe de personnes, donc évidemment dans plusieurs époques, plusieurs époques ou plusieurs générations. Et cela peut faire aussi allusion à chacun de nous de manière individuelle. Et nous sommes appelés à, comment dire, devant le Seigneur comme d'habitude, à nous, à voir notre état. Parce que quand on regarde le Seigneur, quand on regarde la parole du Seigneur, le Seigneur nous montre tout de suite quel est notre état. Et en ce temps de la fin, il y a beaucoup de frères et sœurs quand même qui s'accrochent, qui tiennent bon. Mais il y en a aussi énormément qui ont lâché, qui sont retournés dans le monde à cause des temps dans lesquels nous sommes, dans les temps dans lesquels nous vivons. Mais il y en a aussi qui ne sont pas forcément retournés dans le monde, qui disent qu'ils sont toujours avec le Seigneur, mais en fait, ils sont refroidis depuis déjà bien longtemps. Ils sont morts spirituellement depuis déjà bien longtemps. Et il y en a plusieurs qui sont comme des ventilateurs, qui sont débranchés en fait. Vous voyez, quand le ventilateur est débranché, il continue à tourner. C'est qu'une question de temps. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça ralentit, ça ralentit. Et puis jusqu'à ce que, ah, ben tiens, les autres vont constater seulement quand le ventilateur s'arrête. Alors que le Seigneur sait très bien que depuis longtemps, ce ventilateur a été débranché. C'est la raison pour laquelle aussi, le Seigneur habitant en nous par le Saint-Esprit, il travaille de manière à ce que nous ne nous réveillons pas ou que nous ne nous posions pas des questions ou que nous ne réalisions pas notre état ou notre situation, uniquement quand il y a une situation où il y a un problème grave, où il y a un scandale, ou quand les autres parlent. Mais le Seigneur veut du fond de notre cœur, donc au fond de nous, susciter la conviction, nous parler, nous interpeller et attirer notre attention sur ce que nous sommes là maintenant pour justement remédier à cela, pour justement, mes amis, se repositionner devant lui afin d'être sauvés parce que le Seigneur vient chercher une église qui veille, ce n'est pas une église qui est endormie. Vous voyez, des frères et sœurs qui sont éveillés et qui se préparent et qui lavent leurs robes, voyez-vous. Et donc par conséquent, jour après jour, nous sommes appelés à rester éveillés et à ne pas s'endormir. Mais comme je le disais, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément de manière officielle ou au dire des autres, retournés dans le monde, mais leur état spirituel, ils sont dans un état de mort spirituel. Et souvent, vous avez des personnes, il y en a qui sont carrément dans le péché, d'autres qui ne sont pas forcément dans le péché, mais à force d'une vie de légèreté, à force d'une vie de légèreté, en fait, la mort spirituelle est rentrée. En fait, leur sainte intelligence, leur sensibilité au Seigneur est mort, quoi. Vous voyez, la sensibilité est morte. Ces personnes-là ne sont plus tellement sensibles à l'esprit du Seigneur, ne sont plus tellement sensibles à la parole du Seigneur, ne sont plus tellement sensibles aux choses d'en haut. Et du coup, la légèreté rentre, la vie chrétienne devient comme une vie habituelle comme ça, une espèce de routine, une espèce de, pour d'autres, qui se fréquentent, qui se retrouvent souvent, c'est comme un lieu de rassemblement, un club où ils se retrouvent pour se faire du bien, etc. Là-dedans, vous regardez, il n'y a pas grand monde qui a le souci, la volonté, le désir de chercher une marche spirituelle, une marche qui est agréable au Seigneur. Et donc, beaucoup sont retournés ou se retrouvent dans un état de mort spirituelle. Alors que cet état-là, nous l'étions autrefois lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur. Alors évidemment, les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur sont dans un état de mort spirituelle. Voyez, leur esprit est mort. Leur esprit est mort. Ils sont coupés du Seigneur à cause du péché. Mais lorsque ces personnes se donnent au Seigneur, leur cœur est touché par le Seigneur, il est au choix, eh bien, le Seigneur nous réveille. En fait, il redonne la vie à notre esprit qui était mort. Il le ressuscite, en fait. Voyez, il le ressuscite. Et c'est de cette manière-là que nous prenons conscience de notre état. C'est de cette manière-là que le Seigneur nous permet de l'aimer, de l'aimer, de le suivre, de comprendre sa parole. C'est pourquoi Apollos disait que nous parlons des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Voyez-vous ? Voilà, il ne parlait pas des choses du Seigneur à des personnes qui ne veulent pas du Seigneur ou qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. À la base, eh bien, la parole du Seigneur ou le message du Seigneur est pour ceux et celles qui sont réveillés, voyez-vous, qui sont réveillés spirituellement, qui ne sont pas dans la mort spirituelle ou qui ne sont plus dans la mort spirituelle. Alors, évidemment, si nous posons la question aux chrétiens, frères et sœurs, donc, aux uns aux autres, si leur vie, pour eux personnellement, est-ce qu'ils trouvent qu'ils sont réveillés spirituellement, ils sont debout, éveillés, ou est-ce qu'ils sont morts ? Eh bien, les gens vont vous dire, parce que chacun espère quand même que ça va, il n'est pas quand même dans une situation critique, dans une situation de mort spirituelle, mais les Écritures font office de lampes, de lumières, pour nous éclairer sur notre état. Et pourquoi cela ? Parce que le Seigneur veut nous assurer le salut, le Seigneur veut s'assurer que nous soyons sauvés, voyez-vous, malgré les dons spirituels qu'il nous a donnés, malgré son appel, malgré sa présence dans nos vies, et tout ce qu'il peut faire avec vous, ou avec nous autres, avec ses enfants. Le Seigneur ne veut pas que nos cœurs s'éloignent de lui. Et surtout, il ne veut pas que nous retournions dans la mort spirituelle. Chose qui peut arriver, quand on cultive la légèreté, quand on cultive la légèreté, on ne se rend même pas compte qu'on est dans la légèreté ou pas, et bien la mort spirituelle rentre, parce que vous avez des gens, des sœurs, des frères, qui ne sont pas forcément en train de pratiquer un péché, par exemple, qui ne sont pas forcément en train de commettre un acte odieux, mais cependant, la légèreté qui est leur habitude de vie, petit à petit, ça vient engourdir leur esprit, ça vient, comment dire, voilà, ça vient les pousser dans l'aveuglement spirituel, et ça vient carrément leur faire perdre la sensibilité spirituelle. Du coup, plus rien ne les choque. Les gens qui sont dans la légèreté spirituelle, les gens qui sont dans la mort spirituelle, il n'y a rien qui ne les choque. Il n'y a rien de grave avec eux. Voyez, tout va bien, tout est OK, tout est correct. D'ailleurs, ils s'étonnent que, pourquoi les uns, les autres, des personnes comme nous, on vient prêcher comme ça, dire à chaque fois, réveillons-nous, repentons-nous, examinons-nous, etc. Ils se disent, mais pourquoi à chaque fois, ils font ça, tout va bien ? Tout va bien, il n'y a aucun problème. Pourquoi ils passent leur temps à... C'est comme si on condamne, quoi. En fait, non. Regardez l'histoire, mes amis, dans les Écritures. À chaque fois que le Seigneur envoyait ses enfants, envoyait ses messagers, à chaque fois que les prophètes visitaient le peuple du Seigneur, c'était pour leur demander d'examiner leur voie et de réformer leur voie à chaque fois. Pourquoi ? Comme nous avions déjà l'occasion de le dire, Lorsque nous nous regardons vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des Lohim, vis-à-vis de notre Père Céleste, qui peut dire qu'il n'a rien à se remettre en question ? Il n'a rien à s'examiner ? Qui peut le dire ? Personne. Voyez ? Personne. Donc le Seigneur veut que nous lui ressemblions parfaitement. Parfaitement, totalement, pleinement. C'est la raison pour laquelle il est venu habiter dans nos vies. C'est pour que nous puissions le ressembler sur tous les plans. Maintenant, beaucoup, comme ils n'ont pas réussi, ou comme ils voient d'autres échouer, d'autres ne pas réussir cet appel du Seigneur, donc ils se disent que non, ce n'est pas possible. On est humain, on est sur cette terre-là, donc on est voué à ne pas, comment dire, remporter la victoire grâce au Seigneur. On est voué à ne pas, comment dire, être triomphant grâce au Seigneur. On va forcément subir, subir, subir comme tout le monde. Et puis, finalement, il y en a qui vont être sauvés, d'autres être perdus, etc. Frères, sœurs, donc comme nous le disons habituellement, lorsque le Seigneur est venu accomplir son œuvre glorieuse à la croix pour nous sauver, il n'est pas venu pour que nous qui le suivions, donc nous qui allons être touchés par la suite, qu'on puisse le suivre à moitié, avoir un pied dedans et un pied dehors. C'est pourquoi le Seigneur veut que son peuple soit bouillant pour lui. Il ne veut pas que nous soyons tièdes, frères, sœurs. Il ne veut pas non plus le Seigneur qu'il y ait des jours où pendant deux jours, trois jours, une semaine, dire là vraiment, je suis motivé, j'aime le Seigneur, je suis prêt à persévérer malgré les combats, malgré l'adversité, malgré, j'aime mon Seigneur, je veux qu'il se glorifie dans ma vie jusqu'à son retour, je veux laver ma robe jusqu'à son retour pendant quelques jours. Et puis les autres jours, on est complètement par terre, on est complètement, donc voilà. Et mes amis, le Seigneur ne veut pas de cela parce que lui, s'il habite en nous, il n'y a que la victoire, il n'y a que sa vie qui va émaner de nous. Il n'y a que sa paix qui va émaner de nous, sa justice qui va émaner de nous, sa vie céleste, éternelle qui va émaner de nous, frères et sœurs. Donc il n'y a pas la défaite, il n'y a pas, comment dire, le découragement, il n'y a pas le baisser les bras, il n'y a pas se poser dix mille questions, etc. Au contraire, nous grandissons, mes amis, dans la victoire du Seigneur, voyez-vous. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une situation qui est assez compliquée parce que beaucoup de personnes sont chrétiennes, chrétiennes, mais leur état spirituel n'est pas l'état d'être vivant spirituellement, n'est pas l'état d'être éveillé ou réveillé spirituellement. Pour beaucoup, leur état est un état de mort spirituelle, de sommeil spirituel, de légèreté spirituelle. Du coup, rien ne les choque. Et c'est l'état de notre monde actuellement, c'est l'état de tout le monde, voyez-vous. Donc pour beaucoup, il n'y a rien de grave, ceux qui sont en train de pratiquer le péché ne font rien de grave. Ceux qui ne s'occupent pas du Seigneur, ils ne font rien de grave. Voyez-vous, à partir du moment où ils n'ont jamais commis des actes odieux, de manière vraiment à choquer, du coup, non, 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 ça va quand même, voyez. Mais le Seigneur, mes amis, n'attend pas, ne veut pas attendre que ses enfants se retrouvent dans des situations graves à frapper les regards. Parce qu'il y en a beaucoup, comme le cas ici de cette église de Sardes, le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur Yeshua ici, il dit que, mes amis, voilà. Donc il dit, je connais tes oeuvres. Il dit que je connais tes oeuvres, puisque tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Ici, c'est le Seigneur Yeshua qui parle. Celui qui voit au-delà de l'apparence. Celui qui voit au-delà des apparences. Celui qui voit dans le cœur, au plus profond de notre cœur, frères et sœurs. Donc, que quelqu'un soit pasteur, docteur, apôtre, prophète, homme de Dieu, femme de Dieu, prophétisant, faisant ceci, faisant cela. Mais le Seigneur voit au-delà de ça. Il voit au-delà de l'aspect physique, au-delà de l'apparence physique, mes amis. Et donc, il dit à cette église-là, il dit que tu as la réputation d'être vivant. Donc, tu passes pour être vivant, mais en fait, tu es mort. Voyez-vous ? En fait, tu es mort, le Seigneur dit. Et c'est le cas de beaucoup de personnes, parce que quand le Seigneur dit ça, il y en a aussi qui peuvent résonner avec le Seigneur. Comment ça, je suis mort ? Comment, évidemment, ils ne vont pas le dire au Seigneur, mais leur état d'esprit. Comment je suis mort ? Moi, je vais à l'église tous les dimanches. Moi, je vais prier chaque fois qu'il y a la réunion. Moi, quand même, je fais telle chose pour l'œuvre. Je participe à telle chose, telle chose. Donc, comment ça, je suis mort ? Frère, sœur, si le Seigneur dit que quelqu'un qui passe pour être vivant, mais qui est morte, nous devons croire à ce que le Seigneur dit, parce que lui, il voit au-delà des apparences. Il voit à l'intérieur, et aussi, il voit ce que nous sommes spirituellement. Voyez-vous ? Et c'est ce que le Seigneur dit de cette église-là, qui représente, comme je le disais, aussi une catégorie d'hommes et de femmes, en ce moment même, que nous parlons, à l'heure actuelle, où nous parlons, frère, sœur. Voyez ? Quel est notre état spirituel ? Voyez-vous ? Et il dit que tu as la réputation d'être vivant, mais tu es mort. Il dit, deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir. Donc, le Seigneur invite cette église-là, qui peut représenter un groupe de personnes, ou chacun de nous sous le plan individuel. Il dit, deviens vigilant. Alors que le Seigneur dit que la personne est morte, mais il attire l'attention de la personne. Le Seigneur appelle la personne, ou ce groupe de personnes, mes amis, il attire leur attention. Il dit, deviens vigilant, ou devenez vigilant. Il dit, et affermis le reste qui va mourir. Donc, ça veut dire que la situation n'est pas encore perdue. La situation n'est pas encore, mes amis, il n'y a plus rien à faire, mes frères et sœurs. Tant que nous sommes en vie, c'est le temps, il y a de l'espérance, il y a de l'espoir, et c'est le moment. C'est le moment, mes amis, de s'examiner à chaque fois devant le Seigneur, frères et sœurs. Parce que beaucoup de personnes ont refusé, ou alors ils oublient, ou alors ils ne réalisent pas l'importance, mes amis, de faire ce travail-là. Donc, ils sont dans une forme de légèreté. Dans la légèreté, il y a une forme de suffisance, quoi. Vous voyez, suffisance, parce que moi, je prie depuis plusieurs années, moi, je, voilà, je suis chrétien quand même depuis plusieurs mois, plusieurs années, j'ai fréquenté tel serviteur, je connais telle personne, le Seigneur a accompli telle œuvre dans notre vie, on a expérimenté telle chose, telle chose. Donc, il y a comme une forme de suffisance, mes amis, vous voyez, en fait, il ne faut jamais commettre cette erreur-là, jusqu'au retour de Yehoshua, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Mes amis, il ne faut jamais commettre l'erreur de se dire que c'est bon, on a acquis les choses, eh bien, maintenant, on n'a plus qu'à nous asseoir et attendre le retour du Seigneur tranquillement, etc., etc. Non, nous sommes appelés à veiller tous les jours. Peut-être que la semaine passée, j'étais bouillant, vous étiez bouillant, voilà, ou bouillante, et puis cette semaine-là, ben, voilà, vous, voilà, de l'autre côté, ou alors il n'y a plus rien de tout cela, ou alors vous êtes carrément en train de couler, mais vous ne vous en rendez pas compte, etc., etc. Et justement, le rôle du Seigneur, c'est, comme il habite en nous, c'est de sonner l'alarme, c'est de nous interpeller par son Saint-Esprit, c'est de nous convaincre, voyez-vous. Et donc, il dit ici, souviens-toi, donc il dit, deviens vigilant et affirme le reste qui va mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Elohim. Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Elohim. Donc, le Seigneur veut la perfection pour ses enfants. Mes amis, nous devons en parler, nous devons marteler dessus, nous devons répéter cela jusqu'au retour du Seigneur, parce que si nous laissons que non, on ne veut plus parler, parce qu'à chaque fois que nous voulons parler de notre Seigneur, il y a au choix, ou de sa vie, ou des choses célestes, des choses qui nous, les promesses qu'il nous a faites, la parole du Seigneur, nous sommes obligés de casser, de prêcher contre tout ce qui vient nous nuire, tout ce qui vient nuire à notre foi, tout ce qui vient nuire à notre communion avec le Seigneur, tout ce qui vient nuire à notre bon avancement spirituel, frère. Nous ne devons pas, mes amis, nous laisser aller dans une forme de légèreté, croyant que parce que nous sommes chrétiens depuis des années, donc pour nous, c'est bon, tout est déjà fait, tout est déjà gagné, frère. L'humilité nous ramène à ce que, on se dit, tant qu'on n'est pas arrivé à la fin du chemin, eh bien, mes amis, il y a toujours le risque, il y a toujours le risque d'être refroidi, il y a toujours le risque d'être, comment dire, à nouveau embarqué dans la mort spirituelle, et puis pour beaucoup, il y a le risque carrément de retourner dans le siècle présent, comme c'est le cas de beaucoup, de retourner à ses vomi, de retourner à son vomi, voyez-vous. Donc le Seigneur, dans l'amour tel un père, il martèle dessus pour que ses enfants ne se retrouvent pas en train d'être éloignés de lui, d'être complètement apesantis, apesantis et finalement plongés à nouveau dans la mort spirituelle. Parce que quand on parle de la mort spirituelle, on peut penser que cela concerne uniquement les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais la mort spirituelle, c'est quand quelqu'un n'a plus de contact avec le Seigneur, quand quelqu'un n'a plus de communion avec le Seigneur, n'a plus de contact avec le Seigneur, la parole du Seigneur ne lui fait plus effet, voyez-vous, la parole du Seigneur ne lui fait plus effet, la voix du Seigneur ne l'interpelle plus, la sensibilité qu'il avait ou qu'elle avait, cet homme-là, cette femme-là, au début, ce n'est plus le cas. Donc c'est comme si l'amour qu'il animait pour le Seigneur a pris un coup, donc ça a baissé quoi, ça a baissé et finalement, bon ben, on suit le Seigneur parce qu'on sait qu'il est là, mais enfin bon, il n'y a plus vraiment quelque chose de particulier, voyez, donc cette vie céleste n'est plus là, donc ce côté bouillant n'est plus là, frère. Et c'est le cas de beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, parmi eux il y a même des soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, etc., etc. Et le Seigneur dit ici que cette église-là passe pour être vivante, ces personnes-là passent pour être vivantes, mais ils sont morts depuis longtemps, ils sont dans la mort spirituelle, alors que c'est des personnes qui ont cru, parce qu'ici ça s'adresse à une église, donc l'église de Sartre, donc des personnes qui ont reçu le Seigneur, voyez. Donc il y a cette réalité-là, cette possibilité-là aussi, même si on est chrétien, frère, voyez. Donc ce serait trop prétentieux de se croire arriver, voyez. Nous devons tous cultiver ce cœur d'enfant, ce cœur d'enfant qui nous ramène toujours au pied du Père, au pied du Père, papa, comment tu me vois, quel est mon état, où en suis-je, Père, etc., etc., voyez-vous. Donc il dit, souviens-toi dont, souviens-toi, dont des choses que tu as reçues et entendues, voyez. Souviens-toi des choses, la parole de vie que tu as reçue, l'évangile véritable que tu as reçue. Garde-les et repends-toi. Waouh ! Garde-les et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai contre toi, frère, sœur. Alors, il dit, toutefois, tu as quelque peu des personnes à Sartre qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est pour ça qu'on disait, le Seigneur a toujours un reste, des personnes qui tiennent bon, qui s'accrochent. Voilà, nous souhaitons que ce soit le cas pour vous, pour nous, pour nous tous, voyez-vous. Et donc il dit, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes, voyez. Voilà, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car elles en sont dignes. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père, devant, et devant ses anges, voyez. Il dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, mes frères et sœurs, évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, ce n'est pas la situation de tout le monde, voyez. Il y a des personnes qui, par la grâce du Seigneur, avancent, grandissent, progressent. Mais de manière globale, pourquoi il y a autant de problèmes parmi les chrétiens ? Pourquoi il y a cette espèce de, voilà, ces espèces d'incompréhension entre chrétiens ? Vous avez remarqué, parfois, entre d'autres chrétiens, entre les chrétiens, les chrétiens, entre eux, ils ont du mal à se comprendre, ils ont du mal à s'entendre, ils ont du mal, voilà, les choses ne sont pas claires. Il y en a, c'est le cas pour les uns, ce n'est pas le cas pour les autres, parce que le problème, c'est qu'il y en a beaucoup à cause de la légèreté qu'ils ont entretenue, voyez, dans les choses du Seigneur, ben, la mort spirituelle est rentrée. Donc, ces personnes-là se disent, ah non, moi, je ne suis pas dans un péché quelconque, je n'ai pas commis quoi que ce soit, donc, mais ils oublient que la légèreté par rapport à l'amour vis-à-vis du Seigneur, la légèreté par rapport à, voilà, au fait de s'examiner personnellement, la légèreté par rapport à la sanctification, la légèreté par rapport à la vie de prière, la vie de méditation, la légèreté par rapport aux ailes dans les choses du Seigneur, donc, on a perdu ou ils perdent ce côté-là, ben, ça entraîne la mort spirituelle. Beaucoup ne se rendent pas compte de ça, voyez-vous. Et, regardez, par exemple, dans le livre d'Ephésiens, beaucoup ne se rendent pas compte par rapport à ça. C'est pour ça, le problème aussi, c'est que quand l'ennemi attaque les gens, ben, beaucoup pensent que ça va être de manière, voilà, brutale comme ça, flagrante comme ça, mais quand les démons attaquent les gens, les sorciers travaillent pour attaquer quelqu'un, ils vont l'user, ils vont l'user, ils vont l'avoir avec le temps. Cette personne, ils vont travailler, travailler pour le user totalement, voyez, et puis au fur et à mesure, des choses qui ne passaient pas hier, ça commence à passer, des choses qui l'interpellaient hier, ça ne l'interpelle plus trop, voyez, donc, vous le voyez, il est retourné plus dans les raisonnements, plus dans, voilà, donc, plus à ce qu'il voit, donc, se fier plus à ce qu'il voit, il n'écoute plus trop l'esprit, donc, et puis finalement, il se demande, est-ce que vraiment il avance, il n'avance pas, il y a une forme de découragement qui vient, voyez, il y a une forme de découragement, voyez-vous. Regardez ici dans Ephésiens chapitre 5, et du coup, là, là, le discernement de ces frères, de ces sœurs-là, devient endormi, voyez, alors que lors de notre conversion, vous avez vu comment le Seigneur nous avait éclairés, comment le Seigneur vous avait éclairés, les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, c'était une évidence pour nous, c'était une évidence, mais au fur et à mesure que le temps passe, ben, finalement, ça l'est de moins en moins, parce que, quand on a voulu prendre position par rapport à ces choses-là, ça nous a créé des problèmes, ça nous a créé les murmures vis-à-vis des autres, des critiques venant des autres, aussi bien des personnes que nous côtoyons, qui ne prient pas forcément, que d'autres chrétiens, etc., etc. Donc, du coup, ben, il y a comme un sentiment de, finalement, de déranger, quoi, voyez, il y a beaucoup de frères et sœurs, voilà, ils ont le sentiment de déranger parce que tout ce qu'ils font et la position ferme qu'ils ont prise ne leur attire que des problèmes, des ennuis, et ils se retrouvent tellement seuls, des incompréhensions. Alors, le réflexe naturel, c'est de commencer à être un peu passif, vous voyez, à être un peu passif, comme beaucoup disent, tolérant, tolérante, etc., etc. Frères, sœurs, l'amour du Seigneur nous anime, et doit continuer à nous animer, donc ce n'est pas à nous de juger qui que ce soit, ce n'est pas à vous de juger qui que ce soit, mais la parole du Seigneur dit, ah, nous devons apprendre à faire à, et ne pas faire l'opposé, voyez-vous, parce que sinon, on est entre les deux, le Seigneur dit qu'il va vomir, c'est comme si on est tiède, quoi, et quand quelqu'un est tiède, la personne est morte, voyez, c'est soit on est vivant, soit on est bouillant, soit on est de l'autre côté, voyez-vous, donc du coup, ben, comme beaucoup se retrouvent aussi seuls, parfois, ben, qu'est-ce qui se passe, ben, au fur et à mesure, ils commencent à chercher à faire plaisir autour d'eux, et il y en a qui ont l'intelligence spirituelle venant du Seigneur, et ben, de se dire, ben, je prends des distances, je fuis, je fuis tout le monde parce qu'il y a trop de risques, il y a trop de risques, quand je dis je fuis, ce n'est pas que la personne va, c'est devenu un électron libre dans la nature, dans le corps, ou la personne va dans une île déserte, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire, mais toutes les personnes qui ne sont pas spirituelles et qui ne veulent pas comprendre les choses spirituelles, ça représente un danger, parce que quand tu essaies de discuter de ça avec eux, tu essaies de mener la vie spirituelle auxquelles nous sommes appelés, eux, ils regardent ça comme si tu exagères, eux, ils regardent ça comme si tu les considères, eux, comme s'ils ne sont pas du Seigneur, donc il y a une forme de pression indirecte qui existe, voyez, il y a une forme de pression indirecte qui peut venir de nos familles, qui peut venir de nos frères, des frères et sœurs pourtant chrétiens, parce qu'ici, on nous dit que c'est l'église de Sardes, là, c'était des personnes qui croyaient au Seigneur, voyez-vous, qui croyaient au Seigneur, mais pourtant, donc le Seigneur les voit morts, alors que beaucoup les voient vivants, ce frère-là, cette sœur-là, etc., mais aux yeux du Seigneur, quel est l'état de ce frère-là, de cette sœur-là ? Alors maintenant, si nous fréquentons quelqu'un qui est mort, si nous passons beaucoup de temps avec quelqu'un qui est mort, qu'est-ce qui va se passer ? La mort risque de nous atteindre, c'est pourquoi la Bible nous appelle à passer du temps, à partager avec ceux qui ont la même vision que nous, donc ceux qui ont la même vision que nous déjà, qui ont foi au Seigneur, et qui ont le désir de saisir la vie éternelle, et qui ont le désir de marcher selon la parole du Seigneur, et dans l'intégrité, qui ont le désir d'être intègre, de ne pas se corrompre, mais dans l'époque où nous vivons, frère, les gens qui ne sont pas corrompus, il n'y en a plus beaucoup, voyez, de manière globale, mais évidemment, ces chrétiens-là ne vont pas dire, moi je suis corrompu, moi je suis corrompu, mais il n'y a qu'à voir leur vie, en fait, voyez, il n'y a qu'à voir leur vie, il ne faut pas chercher loin, donc ne cherchez pas à être entouré, à être avec beaucoup de gens, etc., cherchez à être avec le Seigneur, cherchons à être avec le Seigneur, ne cherchons pas à être accepté par beaucoup de gens, respecté dans la chrétienté, admis dans la chrétienté, etc., dans les églises, dans le ministère ou autre, non, cherchons plutôt à être aimé du Seigneur, accepté par le Seigneur, admis par le Seigneur, qualifié par le Seigneur, voyez-vous, frère, sœur, donc, la légèreté emmène la mort spirituelle, voyez, regardez par exemple dans Ephésiens 5, Ephésiens 5, on va lire à partir du verset, voilà, Ephésiens chapitre 5, wa, 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 donc, merci Seigneur, on va lire à partir du verset 1, Ephésiens chapitre 5, voyez-vous, donc, frère, sœur, il nous a dit ceci, soyez donc les imitateurs, les imitateurs d'Elorim, comme ces enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, tout comme le Machia aussi nous a aimés, et s'est livré lui-même à Elohim pour nous, en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, que les relations sexuelles illicites, l'impureté, sous toutes ces formes, où la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, comme il convient à des saints, tel qu'il convient à des saints, nous sommes des saints aujourd'hui, tu es saint mon frère, tu es sainte ma sœur, donc c'est-à-dire que nous sommes mis à part pour le Seigneur, donc c'est-à-dire que nous sommes, comment dire, un reste, un reste, voyez, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni parole grossière, qu'on n'entende ni parole grossière, ni propos insensés, ni plaisanterie, voyez-vous, qu'on n'entende ni parole grossière, ni propos insensés, ni plaisanterie, choses qui sont contraires à la bienséance, or, si je viens parmi mes frères et sœurs, je dis cette parole-là, oh, mais on peut plaisanter un peu, on peut rire un peu, oh, mais toi aussi tu exagères, c'est pour rire, bon, il n'y a pas de problème là-dessus, mais le problème c'est que, toutes ces blagues-là, mes amis, toutes les blagues, parce qu'on nous parle ici, les plaisanteries, les paroles grossières, parce qu'il y a des gens qui disent encore des gros mots, malheureusement, les propos insensés, voyez, parce que la Bible nous dit que par nos paroles, nous serons justifiés, par nos paroles, nous serons aussi condamnés, il faut faire très attention, ce n'est pas pour nous mettre la pression, mais c'est pour nous rappeler que les choses du Seigneur sont des choses saintes, des choses saintes, voyez-vous, la sainteté, et l'esprit qui nous habite, on l'appelle le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, voyez-vous, pas un esprit impur, pas l'esprit de la légèreté, pas l'esprit des blagues, pas l'esprit du péché, pas l'esprit de l'ambiance, non, le Saint-Esprit, or, si le Saint-Esprit, nous habite, vous habite, m'habite, donc le Saint-Esprit va nous conduire, dans la même marche, que le Seigneur, voyez-vous, or, quelle était la vie du Seigneur, donc c'est une vie d'amour pour Elorim, d'amour pour le Père Céleste, une vie de prière, d'adoration, une vie de confiance au Seigneur, quoi qu'il arrive, une vie de bénir le nom du Seigneur, quand les choses, on est béni, ou on n'est pas béni, on est dans les combats, ou pas, on bénit toujours le nom du Seigneur, on est dans l'épreuve, ou pas, on bénit toujours le nom du Seigneur, voilà comment marchent, devaient marcher, doivent marcher les enfants du Seigneur, comme notre Père Céleste, le Seigneur Joshua lui-même a marché, voyez, on nous dit, le verset, voilà, le verset, le verset 4, qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires, ou à la bienséance, mais plutôt, on dit, mais plutôt qu'on entende quoi, des actions de grâce, aujourd'hui, s'il y a des frères qui parlent avec un langage, avec des actions de grâce, oh, les autres, ils vont dire, mais lui, il exagère, elle, elle exagère, on aime bien les blagues, et vous savez, je le disais la dernière fois, dans notre génération, on aime bien les blagues, tout ce qui fait rire tout le monde, tout ce qui amuse la galerie, amuser la galerie, voyez, combien d'hommes de Dieu, combien de prédicateurs, aujourd'hui, passent leur temps à amuser la galerie, à amuser les gens, ils font des, ils disent, ils racontent des histoires, des blagues, des choses, ils essaient d'amener une forme d'ambiance, mais mes amis, on n'est pas là pour rire, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour se distraire, nous sommes là pour nous préparer, en vue de notre vie future, frères, sœurs, donc on dit que quand, les saints, ils disent ce qui est bien séant, ce qui convient à des saints, quand vous vous retrouvez, qu'il y ait des actions de grâce, qu'il y ait des paroles, donc en fait, toute parole que nous disons, tout ce que nous partageons, qu'on se retrouve, doit servir à notre édification, voyez, et pas, donc ça doit servir à nous interpeller, à nous faire, voilà, à nous faire réfléchir, dans le bon sens, mais pas à nous faire rire, et puis à nous distraire, et compagnie, compagnie, frères, ça, ça amuse bien notre corps, ça amuse bien la chair, mais ça n'apporte rien à l'esprit, ça n'apporte rien à notre esprit, voyez-vous, la légèreté, et beaucoup de gens, frères, sœurs, se retrouvent parfois, dans la mort spirituelle, pas forcément, parce qu'ils ont commis un acte odieux, comme ça, tout de suite, mais non, c'est parce qu'ils sont tellement légers, légères, ils sont tellement dans la légèreté, quoi, et voilà, tout le temps dans la légèreté, les choses du Seigneur, il y a tout le temps dans la légèreté avec eux, on continue à lire pour l'instant, donc, donc, voilà le verset 5, car sachez-le bien, hein, donc car sachez-le bien, qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Machia et d'élohim, et élohim, que personne ne vous séduise par de vains discours, voilà, car c'est à cause de ces choses que la colère d'élohim vient sur les fils, de l'obstination, voilà, de l'obstination, voyez, il dit, ne soyez donc pas leurs associés, donc d'abord il dit que, que personne ne vous séduise par de vains discours, qu'on ne vienne pas vous prêcher un évangile qui vous fait rire, voyez, on fait des blagues, nous ne sommes pas là pour faire des blagues, frères et sœurs, vous qui êtes connectés, vous n'êtes pas là pour écouter des blagues, vous n'êtes pas là pour écouter des histoires qui vont vous faire rire, qui vont vous rappeler d'autres histoires qui vous avaient fait rire, etc, etc, on n'est pas là pour se faire plaisir, nous sommes là pour rappeler, le Seigneur avait dit, mes frères et sœurs, n'oublions pas la parole du Seigneur, gardons cette parole fortement dans notre cœur, parce qu'elle est l'épée de l'esprit, c'est du sérieux, mes frères et sœurs, donc combien aujourd'hui de prédicateurs prêchent aux chrétiens des choses qu'ils veulent entendre, des choses qui les plaisent, parce qu'ils se disent, si je prêche ça, les gens vont se déconnecter de notre site, les gens vont se désabonner, ils ne vont pas suivre nos messages, ils vont quitter notre église, mes frères et sœurs, mais un messager n'est pas là pour que les gens restent dans son église, les gens restent là, se connectent, s'abonnent, on est là pour dire ce que le Seigneur dit, pour nous rappeler ce que le Seigneur dit, et les véritables enfants du Seigneur sont fortifiés, encouragés, interpellés, ils sont dans la joie en fait, ils sont dans la joie, parce qu'ils disent c'est ça, j'ai besoin d'entendre cette parole, qu'on me rappelle, de me rappeler cette parole, moi-même quand je médite, le Seigneur me rappelle cette parole, quand j'écoute les enseignements, on me rappelle encore cette parole, frères et sœurs, parce que la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, si on n'entend pas tout le temps la parole du Seigneur, avec rigueur telle elle est, mes amis, dans toute la vérité, la plénitude de la vérité, mes amis, notre foi va baisser, si on entend que les choses de ce monde-là, on entend des blagues, on entend un tel, regarde lui, il a réussi dans ça, il s'est fait plaisir là-bas, un tel, les autres sont contents de lui là-bas, les autres chrétiens sont contents de lui là-bas, mais par contre, lui-là, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui l'aiment, elle-là, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui l'aiment, etc. Mais on est là pour que les chrétiens nous aiment, pour que les hommes et les femmes nous aiment, on est là pour que le Seigneur soit content de nous frères et sœurs. Nous sommes dans une course, nous sommes dans une course, dans un combat, mes amis, et il ne faut pas perdre de vue l'objectif. Combien d'hommes et de femmes sont devenus légers de nos jours ? La légèreté, la légèreté, la légèreté, quand ils sont là, il faut toujours, vous voyez, c'est comme des copains qui se retrouvent, voilà, donc une bande de gens qui se retrouvent dans un club. Combien d'églises aujourd'hui, il y a l'atmosphère de légèreté ? Parce que, il ne faut pas chercher loin, quand il n'y a rien de spirituel, il y a la légèreté là-dedans, vous voyez ? C'est soit on est dans les choses spirituelles, soit on ne l'est pas, vous voyez ? Donc c'est les câlins, tout le temps les câlins, les caresses, les caresses, ça va mon frère, ça va ma soeur ? Câlin, tout ça là, je t'aime dans l'amour du Seigneur, bienvenue dans la maison du Seigneur, quand les gens viennent à cette église là, bienvenue dans la maison du Seigneur, etc, etc, donc un amour, tout ça, je me dis, mais waouh, quel amour ! Nous on s'était fait avoir au début, quand on était touchés, on a rencontré des gens comme ça, mais on n'a jamais vu un tel amour, on me dit, mais waouh, mais qu'est-ce qu'ils ont l'amour alors ? Mais plus tard, mes amis, quand il y a eu des choses qui se passaient, parce que le Seigneur demande aux uns et aux autres de poursuivre la vérité, quand ce personne se retrouvait dans des situations où ils étaient engagés, ils n'étaient pas dans l'intégrité, mais là on a vu leur caractère, il dit, waouh, le frère amour là, c'est comme ça qu'il est, la soeur amour là, c'est comme ça qu'elle est, le caractère qui est sorti, donc c'est une façade, c'est de l'hypocrisie, c'est pourquoi le Seigneur dit à l'église de Sardes, il dit, tu passes pour être vivant, tu passes pour être un vrai chrétien, une vraie disciple, mais à l'intérêt ils sont morts frère, ne vous fiez pas aux apparences, nous ne nous fions plus aux apparences, et puis ne soyons pas impressionnés parce que quelqu'un a 15 ans de vie chrétienne, 10 ans de vie chrétienne, 5 ans de vie chrétienne, parce que quelqu'un a des dons spirituels, il a des dons de... Non, soyons impressionnés par quelqu'un qui obéit à la parole du Seigneur et qui poursuit la justice du Seigneur frère, Alléluia, et nous ne devons pas nous lasser, le fait même de se lasser, de méditer la parole, de se rappeler cette parole, d'écouter cette parole, de dire, ah oui, ce passage je connais déjà, je l'ai déjà lu, j'ai déjà lu ça, je connais, j'ai déjà médité dessus, mais j'ai déjà entendu des prédications sur la foi, quoi, on nous parle de la foi aujourd'hui, tu me parles un peu de la foi mon frère, ma soeur, mais moi j'ai médité sur la foi cette semaine, j'ai déjà écouté plusieurs enseignements sur la foi, sur la prière, sur telle chose, je connais, je connais, je connais, voilà notre génération, c'est je sais, tu donnes un verset, il te dévance même, il connaît, elle connaît, mais au niveau vie, fruit, il n'y a pas grand chose, voyez-vous, il n'y a plus grand chose mes amis, waouh, 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 et on nous dit que, ne soyez donc pas leurs associés, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, conduisez-vous, donc comme les enfants de la lumière, car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité, examinant ce qui est agréable au Seigneur, et on nous dit, et ne participez pas aux œuvres stériles, voilà, ténèbres, mais au contraire, condamnez-les, car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret, voyez-vous, frère, frère, sœur, combien de chrétiens, il y a des choses en secret, il y a des choses en secret, mes amis, voyez, donc comme on nous dit ici que, quand vous parlez avec les uns les autres, voyez, et bien, que votre parole ne soit pas, qu'il n'y ait pas de parole vaine, qu'il n'y ait pas de parole vaine, qu'il n'y ait pas de plaisanterie, qu'il n'y ait pas de parole insensée, mais qu'il y ait des paroles qui peuvent servir à l'édification, des paroles qui, voilà, qui sont convenables à ceux et celles qui sont saints, donc quand j'écoute mon frère, ben, ce qu'il dit, ce qu'elle dit, ça fortifie ma foi, ça m'interpelle sur un point, waouh, même s'il raconte une histoire qui s'est passée, mais ça va ramener jusqu'à, voilà, à la volonté du Seigneur, à une marche qui est agréable au Seigneur, donc ça m'instruit, ça m'enseigne, ça m'interpelle, ça m'apprend, c'est ça, c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, cherchons à nous rapprocher des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui poursuivent l'intégrité, la vie d'en haut, etc., faisons attention à nos fréquentations frères et sœurs, nous ne disons pas que non, ben on est en train de séparer les gens, etc., non, chacun est libre de faire ce qu'il a à cœur, mais la parole du Seigneur, mes amis, par contre, c'est une paix, c'est une paix, ça vient apporter la séparation, voyez, parce que si on passe du temps avec des personnes qui sont dans la légèreté, les personnes, le péché par exemple, le péché c'est pas grave pour eux, il y a aujourd'hui des chrétiens, le péché pour eux c'est pas grave, voyez, des personnes qui ne sont même pas encore mariées, peuvent coucher ensemble, ben vous vous dites, mais non, mais c'est normal, ils s'aiment, ils s'aiment, c'est normal, là de toute façon ils vont se marier, ils vont se marier, donc ils peuvent coucher ensemble, ça fait rien, voyez, ça fait rien, ça ne les choque pas, maintenant vous, vous venez en leur disant que non, ce n'est pas ainsi, ce n'est pas propre devant le Seigneur, ce n'est pas digne du Seigneur, mais ils vont vous regarder comme si, ben dis donc, ben dis donc, ben toi, voyez, donc on est regardé, vous êtes regardé comme des personnes qui jugent, des personnes qui ne comprennent pas, non, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas tolérant, etc, etc, frères, nous sommes dans cette époque-là, nous sommes dans cette génération-là, la légèreté spirituelle, voyez, combien de chrétiens, mes amis, sont là, avec, ils ont développé des relations, des relations complètement charnelles avec des frères, avec des sœurs, nos relations doivent à la base être spirituelles, nous, parce que s'il n'y avait pas le Seigneur, on n'allait pas se connaître, voyez, nous étions tous perdus, on était dans le monde, moi j'étais dans le monde, vous aussi, les uns, les autres, s'il n'y avait pas la foi qui nous est commune à vous et moi, s'il n'y avait pas la foi du Seigneur, la présence du Seigneur, la parole du Seigneur, qui nous a tous sauvés, mes amis, qui nous est commune, l'espérance du salut, ben on n'allait pas se connaître, vous n'allez peut-être pas connaître les autres, voyez-vous, donc ce ne sont pas des relations pour être comme des amis, pour être comme des gens qui passent le temps, oh non mais venons, on va faire ça, oh venons, on va s'éclater là-bas, allons au cinéma ensemble, comme pendant une époque, voyez, des bien-aimés, allons au cinéma là-bas, regardez un film, allons faire ci, allons faire ça, frères, sœurs, nous ne sommes pas des copains, nous sommes des frères et sœurs, même quand on se retrouve, quand vous vous retrouvez avec d'autres bien-aimés, ce n'est pas là, il faut la pudeur quoi, il faut la pudeur, voyez, il y a des frères, parfois ils viennent, ils caressent les frères et les sœurs, alors ça va, ma sœur ça va, et les sœurs, oh là là, ça va, tout ça là, donc il n'y a pas la pudeur quoi, et si vous parlez de ça avec eux, oh mais tu exagères, tu as les idées mal placées, ils vont dire, tu as les idées mal placées, quelle idée mal placée frère, quelle idée mal placée, la légèreté là, ça va un jour aboutir au péché, parce qu'il y a des gens même qui sont tombés, si vous regardez, ils vont vous dire, je ne sais pas comment j'en suis arrivé là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment moi j'en suis arrivé à de telles choses, mais si vous regardez bien, ils ont développé une vie de légèreté pendant longtemps, et du coup cette vie de légèreté était devenue leur mode de vie, plus rien ne les choquait, par exemple, et après, tout ce qui a suivi n'a été que la conséquence, voyez-vous, la légèreté, et puis la légèreté emmène les erreurs, voyez, la légèreté emmène les erreurs, et les erreurs vont amener au péché, voyez-vous, et là encore le Seigneur interpelle, le Seigneur interpelle, dès que ça commence dans la légèreté là, le Saint-Esprit nous interpelle, on le sent au fond de nous, si les gens n'écoutent pas, le Seigneur va permettre des personnes qui donnent des conseils, des frères et soeurs qui vont te donner des conseils, attention là, attention là, et beaucoup, puisqu'ils ne se rendent pas compte, ils pensent que ceux qui le préviennent comme ça, ils veulent les empêcher de faire leur vie, de profiter, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave, mais toi tu vois des choses graves partout, toi tu vois des choses graves partout, il y a des images télévisées comme ça, qui sont choquantes, des images subjectives, vous vous ne voyez, donc tu dis, oh mais c'est pas grave ça, on n'a pas vu la nudité totale, et comme on m'a dit, il y a des frères, il y a des personnes qui regardent des films, où les gens s'embrassent, il y a des chrétiens, donc des gens s'embrassent, donc bisous, bisous devant tout le monde, qui se caresse du même, non, tant qu'ils ne sont pas nus, c'est pas grave ça, mais toi tu es faible, toi, toi tu es faible, ça, ça te choque ça, voilà les gens qui sont dans la légèreté, donc ils traitent ceux qui sont spirituels, et qui sont sensibles au Seigneur, ils les traitent de faibles, voyez, et ces mêmes personnes là, vous revenez après, ils sont dans le péché, d'ailleurs, ne revenez même pas tard, si vous examinez leur vie là, mais vous allez voir, il y a le péché là-dedans, parce que pour ne pas être choqué comme ça, pour perdre cette sensibilité, ça veut dire que tu es déjà mort, ça veut dire que tu as déjà perdu, parce que quand le Saint-Esprit habite en nous, quand le Saint-Esprit est en nous, il nous rend sensibles, voyez, ce n'est pas qu'on voit le mal partout, mais en fait, on n'est plus négligent de la réalité spirituelle, il y a un truc qui passe à la télé, là, les images en forme de monstres, des choses, tout ça, des images subjectives, etc., des choses démoniaques, pendant que toi tu minimises ça, mais pourquoi, pour quel objectif, il y a des images bizarres qui passent à la télé, pourquoi il y a les images subliminales qui passent, les images subliminales, tous ces signes-là, pourquoi ça, parce que le subconscient, parce que l'esprit capte, capte, capte tout ça, mais pendant que toi tu dis, mais non, ce n'est rien de grave, ce n'est qu'un film, ce n'est qu'un reportage, ce n'est que ceci, ce n'est qu'une petite parole, ce n'est pas méchant, etc., mais cette parole que tu as entendue, quelque temps après, elle va remonter en toi, une parole d'impudicité, une parole de découragement, une parole, mes amis, voilà, donc, voilà, que tu avais minimisé sur le coup, une parole qui, voilà, qui t'a rabaissé, ou qui peut-être, voilà, t'encourages, ou t'emmènes, loin de la parole du Seigneur, eh bien, tu as minimisé ça, ce jour-là, mais un beau jour, cette parole commence à remonter en toi, un beau jour, tu commences à penser à cette chose-là, eh bien, quelqu'un qui est dans le péché, par exemple, il te parle des choses du péché, comme un amusement, vous voyez, eh bien, tu te dis, oh, ça ne me fait rien, parce que ce jour-là, tu es fort, cette parole que tu as entendue, cette parole que personne disait, ça ne te fait rien, tu es seul, et la parole monte, 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 cette même parole qui t'avait dit des choses subjectives, des choses bizarres, des choses limites, ça commence à te séduire, ça commence à monter dans ton cœur, dans tes pensées, etc., etc., cette image que tu avais vue, mes amis, ces gens que tu avais fréquentés, vous voyez, parfois, il y a des personnes, certains chrétiens fréquentent des personnes, à force de les fréquenter, leur vie de légèreté les affecte, leur vie de légèreté les affecte, et ils perdent cette vie de rigueur, et ils deviennent cool, cool, voilà, cool, de toute façon, le Seigneur est amour, le Seigneur est amour, le Seigneur comprendra, le Seigneur nous comprend de toute façon, tout le monde est pécheur, tout est grâce avec le Seigneur, voilà le langage de beaucoup de personnes, donc du coup, il y en a qui se laissent aller là-dedans, frère, la légèreté rentre, vous voyez, avant qu'il y ait le péché, avant que le péché soit produit, il y a d'abord la légèreté qui rentre, lorsque tu étais touché, lorsqu'on était touché, telle chose te choquait, avant, tu n'avais pas besoin que ce soit gros, pour que ça te choque, telle chose, tu savais que ça allait emmener à tel péché, telle manière de faire, telle vie, tel accoutrement, telle personne, tu savais que là, et tu étais rigoureux, tu prenais distance, tu étais discipliné, mais quelques temps après, cette rigueur là, baisse, 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 et maintenant, finalement, on accepte, on discute ça avec, on laisse n'importe quoi rentrer dans nos oreilles, on accepte, on reçoit les paroles de n'importe qui, et les raisonnements qui montent, on les reçoit aussi, etc., et on perd ce cœur d'enfant, on perd ce cœur d'enfant, au fur et à mesure, et petit à petit, la légèreté rentre à nouveau, et vous regardez, la vie de prière diminue de plus en plus, l'amour pour le Seigneur diminue de plus en plus, mes amis, la fermeté diminue de plus en plus, et pourtant, vis-à-vis des autres, c'est un homme de Dieu, c'est un grand frère, c'est une grande sœur, grand frère, grand sœur, etc., il prophétise, il a la grâce, etc., voilà, donc nous sommes dans cette époque-là, dans cette génération-là, frère, voyez-vous, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de légèreté, entre sœurs qui se retrouvent ensemble, pour faire une activité, gloire au Seigneur, il n'y a pas de problème pour ça, voyez, mais cette activité-là, parce que la Bible dit que tout ce que nous nous faisons, c'est pour glorifier le Seigneur, tout ce que les enfants du Seigneur font, c'est pour glorifier le Seigneur, vous vous retrouvez pour faire une activité ensemble, c'est pour, à la fin, vous priez, vous êtes édifiés d'avoir passé un bon moment ensemble, mais maintenant, ça vous emmène dans tout ce qui est, qui n'a rien à voir avec la vie spirituelle, ce qui n'a rien à voir avec le Seigneur, ça bascule dans autre chose, frère, la légèreté, la légèreté, voyez-vous, et du coup, ça engendre quoi ? Une manière de parler qui ne choque pas, qui ne choque plus, un accoutrement qui ne choque plus, voyez-vous, ça ne choque pas, oh, toi aussi t'exagères, tu te dis, mais ma soeur, mais comment tu peux te maquiller comme ça, mon frère, comment tu peux t'habiller, te coiffer comme ça, tu trouves ça normal de faire, oh, lui, il ne voit pas le mal là-dessus, elle, elle ne voit pas le mal là-dessus, donc, du coup, vous ne vous comprenez pas, parce qu'il se dit, non, tu exagères, alors que toi, tu exerces le discernement, tu te dis, mais quelqu'un qui est saint, ce qui est convenable à ceux qui sont saints, tu ne peux pas t'habiller comme ça, tu ne peux pas parler comme ça, tu ne peux pas regarder ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas fréquenter des personnes comme ça, voyez, mais quand vous dites ça, eh bien, vous vous retrouvez seul, incompris, voilà, donc, et beaucoup de chrétiens, comme ils sont comme tout le monde, vous qui essayez d'être intègre sur les Écritures, vous êtes regardé comme trop dur, jugeant les autres, etc, etc, mais beaucoup minimisent la légèreté, mais quand la légèreté commence à rentrer, frère, la légèreté commence à rentrer, mes amis, ça ne blague pas, ça emmène la mort spirituelle, ça emmène la mort spirituelle, déjà au niveau des pensées, des pensées qui au début, dès que ça venait là, tu savais, non, tu refusais cette pensée, mais maintenant, tu laisses la pensée rentrer, tu cogites dessus, tu réfléchis dessus, etc, etc, après, tu en reçois une autre, des paroles que tu refusais avant, maintenant, tu les acceptes, ça rentre, des habitudes que tu avais rejetées, tu les reprends, petit à petit, petit à petit, et tout ça avec d'autres chrétiens, et on entend des scandales, on entend des scandales, les gens qui disent n'importe quoi, les gens qui se caressent, ça tombe là-bas, ça finit bizarrement, etc, etc, frère, à la base, c'est parce qu'il y a eu la légèreté, vous voyez, il y en a qui se téléphonent, ils commencent, comme on entend des témoignages, ils commencent à parler de la Bible, et au final, ils commencent à parler d'autre chose, ils commencent à parler des choses du monde, après ils commencent à parler de sexe, d'impudicité, tout ça là, entre frères et sœurs, et si vous vous regardez là, ça fait peut-être deux heures qu'ils parlent ensemble, trois heures, ils commencent à parler des choses bizarres, « Oh non, mais regarde, moi je vis ceci, je vis cela, mes combats, etc, etc. » Bon, il n'y a pas de problème de partager les moments difficiles, peut-être que vous vivez, il n'y a pas de soucis, pour que les autres prient pour vous, c'est biblique, il n'y a pas de problème, mais attention, attention, si ces choses-là qui sont censées, vous pousser à prier pour les autres, finalement, vous-même, ça vous séduit, ça vous séduit maintenant, vous avez vu ? Donc quelqu'un qui est sage, il va éviter d'écouter ce genre de discours, il va éviter d'écouter ce genre de langage, de témoignage, je ne sais pas quoi, les choses que la personne dit là, parce qu'il sait que ça peut engendrer telle chose, ça peut l'emmener au péché, ça peut le séduire, ça peut emmener sa tête ailleurs, donc quelqu'un qui est dans l'esprit, c'est quelqu'un qui est dans l'anticipation, donc il a le cœur d'un enfant, il est où elle est dans l'anticipation, mais il y en a d'autres, ils n'anticipent rien du tout, ils ne percutent pas du tout, donc leur esprit est engourdi encore, donc leur esprit est encore endormi, alors qu'ils sont chrétiens, c'est que plus tard qu'ils vont se rendre compte quand il y a eu une situation, quand il y a eu le mal, le péché ou l'erreur, ou quand ça a engendré quelque chose de spécifique dans leur vie, c'est là qu'ils vont se rendre compte, c'est là qu'ils vont se rendre compte, mais croyez-vous que le Seigneur est content que ses enfants soient comme ça ? Croyez-vous que le Seigneur veuille et que ses enfants soient aussi légers ? Le Seigneur veut que nous soyons intègres, et dans l'intégrité, le Saint-Esprit nous rend sensibles, le Saint-Esprit, il nous rend sensibles, frères et sœurs. Il y a une manière de parler, on ne peut pas entretenir ça, il y a de ces choses que les gens disent, on ne peut pas écouter ça, il y a de ces choses qui se font, on ne peut pas regarder ça, il y a une manière d'être, on ne peut pas être comme ça, ce n'est pas parce qu'on est frères et sœurs, on est dans l'amour du Seigneur, quand on se retrouve, c'est le laisser aller dans tout. Vous avez les frères qui disent, ah non, on est deux frères, donc on est deux frères, on va dormir ensemble, on dort ensemble dans la maison, et tout, chacun se met en short, short débardeur, mais attendez, mais non, mais ce n'est pas grave, on est deux frères, on va partager, on est là ensemble, et tout, mais ça c'est la légèreté déjà, mon frère, tu te mets en short devant l'autre frère, mais c'est, vous voyez, quelqu'un qui est dans l'expérience, il dit, ah non, il ne faut pas faire ça, il y a des sœurs pareilles, ça s'habille légère entre elles, oh non, mais on est entre nos sœurs, on est là pour partager ensemble, on va passer des temps ensemble pour prier, pour partager, ça s'habille n'importe comment, ça fait n'importe quoi, et la légèreté fait que ça néglige ça, ce n'est pas grave au début, c'est comme des personnes, vous voyez, devant leurs enfants, qui s'habillent légèrement, qui se mettent nus, il dit, mais non, mais ce n'est qu'un enfant, ce n'est qu'un enfant, mais ils ne se rendent pas compte de l'impact que cela engendre dans la vie de cet enfant-là, voyez-vous, dans la vie de cet enfant-là, comme les parents qui s'embrouillent, qui se disputent devant leurs parents, vous dites, mais non, mais ce n'est pas grave, et la légèreté fait que non, ce n'est pas grave, mais les enfants qui voient leurs parents faire ça, ça rentre, c'est rentré, les enfants qui voient leur maman s'habiller comme ça, c'est rentré, leur papa s'habiller comme ça, c'est rentré, voyez, des frères et sœurs sont là, ben, certes, vous vous entendez bien, mes sœurs, avec d'autres sœurs, mais après, vous, dans vos échanges, vous parlez de tout et de rien, parce que non, on est sœurs, donc on se comprend, il y a des limites quand même, il y a des limites, parce qu'on est frères, entre nous, il y a des limites, et puis il y en a carrément, c'est des frères qui appellent d'autres sœurs, ben alors là, je ne vous dis pas, ou des sœurs qui appellent d'autres frères, mais laissez tomber, laissez tomber, et si vous leur posez la question, ah non, on partage, on partage, on est en train de partager, ah bon, ben vous partagez, souvent vous appelez régulièrement, comme ça, vous partagez, voilà la légèreté, la légèreté, et il n'y a rien de grave, c'est comme dans les églises traditionnelles, les églises évangéliques d'aujourd'hui, c'est pas étonnant, les gens après, ils sortent ensemble, ils sont dans la même assemblée, ils se convoitent, le frère là-bas, il est à moi, la sœur là-bas, elle est à moi, de toute façon, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, et puis, quand ils sortent de là, ils s'appellent, ils se retrouvent tous les deux, un frère, une sœur se retrouvent tous les deux, ils vont manger ensemble, oh non, mais ça ne les choque pas, il n'y a rien de grave avec eux, la légèreté spirituelle, mes amis, la légèreté spirituelle, voyez, quelqu'un qui est dans la légèreté spirituelle, c'est quelqu'un qui est, la mort spirituelle est rentrée, parce que cette personne, il n'y a plus rien qui le choque, si vous dites quelque chose, lui, il ne voit pas où est le mal, pourquoi tu dis ça, je ne vois pas où est le mal, maintenant, essaie de lui expliquer, tu vas passer du temps, moi, ça m'arrive souvent, je passe du temps, finalement, quand je vois quelqu'un, je vois son comportement, son attitude, je sais déjà que non, celui-là, celle-là, si il faut que ce frère, cette sœur-là, que je prenne le temps de lui expliquer, ça va me prendre trop longtemps, et en plus, à la fin, ce n'est même pas sûr qu'il me comprenne, ce n'est même pas sûr qu'il me comprenne, qu'elle me comprenne, il risque même de se retourner contre moi, donc je laisse, je prie, je prie frère, voyez-vous, parce qu'il y a un tel décalage, il y a un tel décalage, et nous sommes dans une époque où, il y a, ceux qui sont spirituels sont, sont rares, des hommes et des femmes spirituelles sont rares, et beaucoup sont dans la légèreté, mes amis, rapprochez-vous des frères, des sœurs, que vous voyez être, dans une marche spirituelle, des frères et sœurs, que vous voyez, que vous allez être édifiés dans votre foi, voyez, quand le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas l'amour de dire, tu es sympa, tu es sympa, je t'aime bien mon frère, je t'aime bien ma sœur, je t'aime dans l'amour du Seigneur, non ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça l'amour, aimez-vous les uns les autres, c'est vraiment, demeurer dans la doctrine, dans la parole du maître, c'est ça l'amour, c'est veiller les uns sur les autres, pour rester dans la doctrine, et la parole du maître, c'est ça l'amour, on veille les uns sur les autres, mais ce n'est pas, je t'aime dans l'amour du Seigneur, Vraiment, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur Faisons-nous la bise Voyez Alléluia La légèreté spirituelle Emmène La légèreté emmène la mort spirituelle Voyez Tu sais très bien qu'à telle heure Si tu allumes la télé, tu vas voir les mauvaises images Mais tu allumes quand même Tu dis non, non, non Je vais regarder les informations, je vais regarder les télé-réportés Après je vais zapper Quand tu vas voir des mauvaises images Oh Seigneur pardonne-moi, tout ça là Il y a des gens qui en sont là Mais entre temps tu as déjà vu Oh, il faut zapper Mais tu as déjà vu Et c'est rentré la légèreté mes amis La légèreté, vous savez ce que ça engendre Ça nous fait fuir tout On est pris pour des fous, mais lui il fuit tout Elle fuit tout Oui frère, parce que quand nous sommes Nous sommes hors de la légèreté Donc nous sommes dans le réveil spirituel Quand nous sommes dans le réveil spirituel En fait, on réalise que nous vivons dans un monde de fous Nous vivons dans un monde de fous Partout où on va Il y a des démons partout Qui veulent nous séduire Qui nous cherchent Qui cherchent à nous faire tomber À nous faire abandonner la foi Nous faire tomber dans le péché Il y a des sorciers qui travaillent en conséquence Donc nous ne perdons pas de vue Cette réalité là Et par conséquent Nos yeux étant fixés sur le Seigneur On est prudent On est vigilant Donc les autres Mais il est complètement Il est malade lui Jamais il peut faire telle chose comme tout le monde Jamais elle veut faire telle chose comme tout le monde Donc en fait Souvent Vous n'êtes pas compris Vous ne serez pas compris mon frère Vous ne serez pas comprise ma soeur C'est comme ça Mais peu importe Vaut mieux que le Seigneur vous comprenne Plutôt que les hommes Voyez Surtout les chrétiens de notre époque Ne cherchez pas à être acceptés Chez les autres chrétiens Je parle de ce qui sont dans le système religieux Parce qu'eux Il n'y a rien de grave avec eux Il n'y a jamais rien de grave avec eux Tout va bien Le pasteur On sait qu'il drague les soeurs Mais ce n'est pas grave Donc Et on sait qu'il a laissé sa femme Il est avec d'autres personnes Mais ce n'est pas grave du tout Celui qui chante là Celui qui prêche là-bas Celui qui joue au piano On sait que non Il sort avec l'autre personne On les a trouvés dans le péché Donc ils n'ont pas un bon témoignage Mais ce n'est pas grave Il ne faut pas juger Il ne faut pas juger On va dire Mais pourquoi tu t'arrêtes à l'apparence Est-ce que tu as vu son coeur Voilà comment ils vont dire Tu as vu son coeur Mais il ne faut pas rester à l'apparence Mais quelle apparence Témoigne, quelle apparence Et puis de toute façon Sans parler des apparences Là nous sentons dans l'esprit On sent quand on s'approche là On sent la vie des gens Vous sentez ça Voyez-vous Mais si vous le dites Oh là là Il ne faut pas Surtout pas Surtout pas Parce que vous allez vous faire détester Nous sommes dans une époque comme ça Voyez Donc du coup frère C'est compliqué La légèreté spirituelle Voyez-vous On se retrouve ensemble On passe deux heures C'est deux heures de blagues Deux heures de plaisanterie Deux heures d'histoire Deux heures de théâtre Tu as vu le théâtre là-bas Tu as vu le film là Tu as vu la distraction Comme le peuple israël Qui se retire pour se divertir La diversion a engendré quoi ? Le vaudor La distraction engendre le péché Distraction, distraction, distraction Ça va engendrer un vaudor Voyez Ça va engendrer le vaudor C'est comme ça Voyez-vous mes amis C'est soit on est au front Soit on ne l'est pas David quand les autres sont partis en guerre Lui il est resté chez lui Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a convoité Barthéba non ? Il a convoité Barthéba Il faut être au front Si on n'est pas au front Alors c'est risqué d'être de l'autre côté C'est pourquoi la Bible dit que Soit on est dans l'esprit Soit on est dans la chair Il n'y a pas de juste milieu Voyez-vous ? Donc Apocalypse 3 Apocalypse 3 Donc Le verset On va lire le verset Le verset 1 Écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes Voici ce que dit celui qui a Les sept esprits des lorimes Et les sept étoiles Je connais tes oeuvres Puisque tu as la réputation d'être vivant Mais tu es mort Deviens vigilant Donc c'est-à-dire ressaisis-toi Et affermis le reste qui va mourir Donc ne te laisse pas embarquer dans ce train-là Combien de pasteurs aujourd'hui frère Ils sont dans la légèreté Combien de gens dans les églises Ils sont dans la légèreté Avec les soeurs Avec les frères La légèreté avec la doctrine Il y en a Ils blaguent même avec la doctrine Ils ne prêchent pas la saine doctrine frère Ils prennent la parole Ils enseignent Ils viennent des prédications comme ça Vous savez J'ai été en vacances là-bas Je suis allé là-bas Il y a eu ci On a dormi dans tel endroit On a fait ci Frère Prêche-nous la parole Comme Jean-Baptiste le faisait Comme les autres prophètes Comme Pierre, Paul le faisait Voyez-vous Donc prêche-nous la parole Et laisse-nous avec la parole On va s'examiner devant le Seigneur Ne nous raconte pas Toutes ces affaires là Voyez Donc comme beaucoup Veulent garder les gens avec eux Donc du coup Ils ne vont pas droit au but Ils ne prêchent pas l'évangile Telle qu'elle est Mes frères, sœurs Vous savez quoi Fuyons, fuyons ces milieux là Fuyons les hommes et les femmes comme ça Eh bien cette parole ne plaît pas Ne plaît pas Mais les vrais enfants du Seigneur Fuyons ça Parce que le Seigneur a dit Donc ne vous faites pas séduire Par les vingt discours On l'a lu tout à l'heure Dans Ephésiens chapitre 5 Il dit Que personne ne vous séduise Par les vingt discours Les vingt discours Frères, sœurs Mais les discours spirituels Nous bénissent Les discours inspirés du Seigneur Nous bénissent Nous interpellent C'est ça que nous voulons Voyez Waouh Donc on nous dit Souviens-toi donc Des choses que tu as reçues Que tu as entendues Garde-les Repends-toi Repends-toi Voyez Waouh Si tu ne veilles pas Je viendrai contre toi Comme un voleur Et tu ne sauras pas A quelle heure Je viendrai contre toi La légèreté Tu entends les gens Ont un mode de langage Comment les gens s'expriment Ils commencent à dire souvent tel mot Dans le monde Toi aussi tu commences à le dire Les gens commencent à s'habiller comme ça Toi aussi tu commences à s'habiller comme ça Dans l'assemblée là On fait constamment référence Aux chanteurs païens On fait constamment référence Aux gens qui ne prient pas On fait référence A tous ceux qui ne prient pas frère Mais qu'est-ce que ça va nous apporter De spirituel Parlez-nous de ce qui est spirituel Des hommes et des femmes Qui ont marché avec le Seigneur Ça va faire grandir notre foi Ça va nous maintenir en éveil Ça va nous interpeller Voyez Sonnez-nous la trompette Sonnez-nous la trompette Que la parole du Seigneur Soit cette lampe à nos pieds Cette lumière sur notre sentier C'est ça que nous voulons frère Voyez C'est capital C'est important C'est pourquoi nous disons La légèreté La légèreté emmène la mort spirituelle Combien de chrétiens et chrétiens sont morts Pourtant ils sont là Ben Ils dirigent des églises Ils prophétisent Mais ils sont morts spirituellement Voyez-vous Ils font telle chose Ils s'impressionnent les autres Ils sont reconnus comme hommes de Dieu Femmes de Dieu Sûres honnêtes Etc Mais le Seigneur ne les connait pas Il dit qu'ils passent pour être vivants Mais ils sont morts Ils défendent des pasteurs Qui violent les jeunes soeurs Voyez Ils défendent des pasteurs Qui sont dans les scandales Ils les défendent Donc s'ils les défendent comme ça Ça veut dire eux-mêmes Ils sont dedans Comment on peut défendre des Frères On se dit que Mais c'est grave ce qui se passe La légèreté Tout est léger Donc on parle n'importe quoi On dit Mais frère Sœur C'est grave Voyez-vous C'est grave Donc du coup Ceux qui sont novus Ben ils sont perdus Ils pensent que c'est comme ça Que ça se passe Nous avons besoin aussi De représenter avec force Ma sœur Là où tu es Représente avec force L'intégrité du Seigneur Mon frère Là où tu es Représente avec force L'intégrité du Seigneur Si tout le monde fait un peu n'importe quoi Tout le monde se laisse aller Tout le monde minimise les choses Mais toi au moins Les gens savent Tout le monde sait que tu es intègre Mon frère Ma sœur Reste intègre Parce que Tu es une bénédiction pour beaucoup Tu es une bénédiction pour beaucoup d'enfants du Seigneur Reste intègre Alléluia Et prions les uns pour les autres Parce que ceux qui sont intègres Sont beaucoup combattus Donc ça veut dire Si tu reçois beaucoup d'attaques A cause de ta fermeté Donc bénis le Seigneur frère Il y a des gens qui ne sont même pas combattus Il y a des chrétiens aujourd'hui Qui ne sont jamais combattus Ils ne sont jamais attaqués Avec eux Il n'y a rien Mais c'est normal Vous êtes déjà dans le camp de l'ennemi Comment voulez-vous être attaqués ? Le Seigneur le disait Est-ce que l'ennemi va se combattre lui-même ? Voyez-vous Ce n'est pas possible Donc Il s'étonne Quand on parle Les enfants du Seigneur Tiennent ferme Qu'ils s'accrochent devant la diversité La pression spirituelle Qu'ils ressentent L'oppression etc. Ils s'étonnent Mais évidemment Eux ils sont comme les païens Ils ont juste cru au Seigneur Ils savent que le Seigneur existe Mais leur vie Ils mènent leur vie comme les païens Voyez ? Voilà Donc s'il faut boire Il faut picoler Eux aussi ils font ça S'il faut aller coucher Avant le mariage Ils vont faire S'il faut aller faire la chanson Ils font S'il faut être loin de la saine doctrine Ils font Donc il n'y a rien qui les choque Il n'y a jamais rien de grave avec eux C'est jamais grave Et bien les autres ils exagèrent Voilà Donc la légèreté spirituelle La légèreté emmène la mort spirituelle Quand la trompette va sonner Ce n'est pas ceux qui sont dans la légèreté Qui vont l'entendre Ah non Parce que ceux qui sont dans la légèreté Là ils sont endormis Donc c'est pas compliqué à savoir Souviens-toi de quand tu étais touché Quand on était touché Tu avais un coeur d'enfant Tu avais un coeur d'enfant Un coeur sensible Et une discipline Et au fur et à mesure du temps À cause des expériences que tu as vécues Tu as perdu cette discipline là Tu as perdu cette sensibilité là Voyez-vous Donc c'est ça Il ne faut pas qu'il en soit ainsi frère Il faut refuser la légèreté spirituelle dans nos vies Voyez Il ne faut pas accepter Quand un frère vient devant toi Il parle n'importe comment Il utilise des mots Des mots inappropriés Il ne faut pas accepter ça Mon frère, ma soeur Voyez Voilà Donc on n'est pas On est le temple d'Elohim Le temple du Saint-Esprit On n'est pas là pour entendre n'importe quoi de nos oreilles Un endroit Il y a des choses bizarres qui se disent là-bas Des musiques bizarres Des langages bizarres Mais fuis, pars de la vite Voyez Si c'est au travail Ben le Seigneur va t'aider Tu vas trouver des stratégies Voyez Tu vas trouver des stratégies frère Moi au travail Quand les collègues sont rassemblés En train de raconter des blagues De raconter leur week-end Comment ils ont bu Comment ils se sont mis minables Comment ils ont été faire la balle impudicité Comment il y avait ceci Il y avait cela Mais frère, mais je pars Je pars Oh oui, mais lui Ils sont tellement habitués Ils savent que dès qu'ils vont commencer Un genre de langage Mais pourquoi il est parti ? Oh ben non, mais toi tu ne connais pas Tu ne connais pas Sylvain Frère, on n'a pas le choix Tu restes là Tu dis non, ce n'est pas grave Mais une parole que tu entends Deux paroles Demain là, l'ennemi va attiser ça Ça va monter dans ton cœur Des choses que tu as pu sentir Voir, etc. Voir des choses que tu as vu les gens faire Frère, c'est le temps de prendre des distances Donc la Bible dit clairement Les mauvaises compagnies corrompent Corrompent les bonnes mœurs Voilà Donc frère, sœur Le Seigneur est en train de revenir Nous ne disons pas qu'il faut rejeter les gens Il faut prier pour eux Mais là où c'est dangereux mes amis Fuyons, fuyons, fuyez Voilà Parce que le Seigneur nous a donné aussi la sagesse Ce n'est pas un manque d'amour C'est la prudence Voilà frère, sœur Donc on prie Parce que ce n'est pas nos paroles là Qui vont transformer quelqu'un Voilà C'est quand on prie Et quand le Seigneur intervient Ainsi la personne de cœur bien disposée Ça va aller Mais ce n'est pas parce que Toi tu parles bien Ou moi je parle bien Que la personne va changer Depuis toutes ces années Vous croyez que le Seigneur a attendu Que vous vous arriviez Pour que la personne soit interpellée Le Seigneur a essayé de l'interpeller depuis Mais la personne est fermée Donc la prudence Plus, plus, plus Voilà frère et sœur Donc que le Seigneur soit béni Que le Seigneur nous redonne Le cœur d'enfant Voyez Alléluia Voilà Le cœur d'enfant Donc on va nous envoyer la musique là Qui parle du cœur d'enfant Voilà Donc on va écouter ça Et nous finissons par là pour aujourd'hui Que le Seigneur soit béni Frères et sœurs La légèreté spirituelle La légèreté emmène la mort spirituelle Même à la maison Comment on est avec nos enfants Avec nos maris Nos femmes Il faut faire attention Il ne faut pas prendre l'habitude De débiter n'importe quoi Voyez-vous Il ne faut pas prendre l'habitude De débiter n'importe quoi Il faut faire attention à tout ça C'est bon pour la musique ? Alléluia Merci Père de gloire Un cœur d'enfant Qui s'attend à toi papa Tous les jours on doit se réveiller Oui un cœur d'enfant Qui aspire à ton vie Voilà Est-ce que vous entendez chez vous Frères et sœurs L'authentique Est-ce que c'est bon ? Qui s'attend à toi papa Merci Seigneur C'est un chant qui parle du cœur d'enfant Que le Seigneur nous donne un cœur d'enfant Qui aspire à t'obéir Donne-moi ce cœur d'enfant Que je m'attache à ta loi Pardonne-moi ce cœur d'enfant Que je demeure dans tes voies Le son est bon parfait Merci Seigneur Merci Seigneur Que je m'attache à ta loi Pardonne-moi ce cœur d'enfant On n'est pas arrivé Le chemin est long Même si le Seigneur arrive demain Mais aujourd'hui on ne baisse pas les bras On ne se comporte pas comme si tout était acquis Qui s'attend à toi papa Oui un cœur d'enfant Qui aspire à t'obéir Oui un cœur d'enfant Qui s'attend à toi papa Oui un cœur d'enfant Oui un cœur d'enfant Qui aspire à t'obéir Oui un cœur d'enfant Que je m'attache à ta loi Pardonne-moi ce cœur d'enfant Que je demeure dans tes voies C'est ça la vie C'est ça la vie chrétienne Il n'y a rien d'autre S'attacher à la loi du Seigneur Demeurer dans ses voies C'est tout C'est tout Le reste le Seigneur pourvoit et pourvoira Pardonne-moi ce cœur d'enfant Et ne jamais se lasser de ça Jamais Se lasser de la loi du Seigneur Jamais se lasser des voies du Seigneur Que je m'attache à ta loi Oui donne-moi ce cœur d'enfant Que je demeure dans tes voies Oui Père je veux ce cœur d'enfant Que je m'attache à ta loi Oui Père je veux ce cœur d'enfant Pour demeurer dans tes voies Oui un cœur d'enfant Ce cœur d'enfant Ce cœur d'enfant que beaucoup ont perdu Beaucoup l'avaient au début Deux ans après Plus de cœur d'enfant Beaucoup d'orgueil Beaucoup d'orgueil Beaucoup Dieu m'a dit Dieu m'a dit Beaucoup moi je sais Je sais Tel passage je sais Oui un cœur d'enfant Frère le cœur d'enfant Que le Seigneur nous le redonne A tous Oui ce cœur d'enfant Qui aspire à ta vie Donne-moi ce cœur d'enfant Que je m'attache à ta loi Oui donne-moi ce cœur d'enfant Merci pour votre retour sur le tchat Pour le son Que le Seigneur soit béni Ça nous rassure que tout le monde entend bien Que je m'attache à ta loi Père oui donne-moi ce cœur d'enfant Oh oui Père Que je demeure dans tes voies Oh oui donne-moi ce cœur d'enfant Que je m'attache à ta loi Père oui je veux ce cœur d'enfant Oh oui Seigneur Oh alléluia Que je demeure dans tes voies Donne-moi ce cœur d'enfant Même si le Seigneur est puissamment dans votre vie Ne perdons pas le cœur d'enfant Oh alléluia Oui donne-moi ce cœur d'enfant Que je demeure dans tes voies Oh alléluia Le royaume des cieux est pour ceux qui ont les cœurs d'enfant Même s'ils ont 50 ans mes cœurs d'enfant Ils ont 70 ans mes cœurs d'enfant frère 20 ans, 30 ans, 15 ans, cœur d'enfant Oui donne-moi ce cœur d'enfant Alléluia Que je m'attache à ta loi Donne-moi ce cœur d'enfant C'est une prière en même temps Que je demeure dans tes voies Donne-moi ce cœur d'enfant Que je m'attache à ta loi Oh Père, merci Je veux ce cœur d'enfant Que je demeure dans tes voies Voilà, Fois et Sœurs, le cœur d'enfant C'est ce que nous devons garder tout au long de notre marche Donc c'est un cantique que vous pouvez retrouver sur le site La chaîne YouTube MVE Louange Voilà, MVE Louange Vous pouvez retrouver ce cantique là-bas Comme d'hab avec d'autres cantiques Que les enfants du Seigneur reçoivent Pour notre édification, merci Seigneur Alors, même si le Seigneur vous utilise puissamment Vous avez la grâce comme pas possible Ne perdons pas le cœur d'enfant C'est capital Quel que soit notre âge Et le Seigneur, ses enfants Il les regarde comme des petits enfants Parce que vis-à-vis, comparé à lui Ben, lui qui est l'ancien des jours On ne peut pas compter ses jours Ni commencement, ni fin Frère, donc nous sommes Et nous devons avoir des cœurs d'enfants Ça va nous ramener au pied du Père Ça va nous ramener dans l'humilité Ça va nous ramener toujours à nous examiner Et toujours à regarder les autres Comme étant au-dessus de nous Frère, c'est capital Que le Seigneur nous garde Merci pour vos prières Vos soutiens, comme d'habitude Vos dons Merci, frère, pour toute la part Que vous prenez à cette œuvre Nos frères et sœurs A bientôt sur MVE TV Pour d'autres partages Amen Sous-titrage ST' 501